Bien aujourd'hui on va reprendre la lettre volée de Edira Limpo interprétée par Lacan mais cette fois ci c'est pour conclure ce cycle consacré à lettres volées et on va voir maintenant d'une manière plus précise l'interprétation de Derrida et mettre en perspective un peu en parallèle les deux et voir la différence qu'il y a entre les deux interprétations que Derrida fait dans son écrit Le facteur de vérité. On va commencer par une explication sous forme imagée de cette différence entre l'interprétation de Lacan et celle de Derrida et on va s'appuyer sur la lettre qui est le thème principal du récit, la lettre volée. Donc pour Lacan, la lettre volée, la lettre en tant que telle, n'admet pas de partition. Elle peut être chiffonnée, elle peut être modifiée, comme le fait le ministre, le premier l'ouvre et va la retourner d'une manière que la lettre ne soit plus reconnaissable. Mais en soi, la lettre tient toujours son unité et arrivera toujours à destination. Ça c'est l'interprétation de Lacan. En revanche, pour Derrida, la lettre en tant que telle admet une partition et la lettre, comme elle apparaît aussi dans le récit de Adhérin d'impôt, va se retrouver dédoublée, va se retrouver dédoublée avec un fac simulé, une doublure et là il y a un dédoublement, il y a une partition de la lettre. Pour le reste de la vidéo, on va voir maintenant à quoi ça tient cette explication sous forme d'imager et on va y arriver à travers deux étapes. La première étape consistera à voir comment Derrida va trouver des détails dans le récit de Adhérin d'impôt pour étayer cette thèse. Et ensuite, on va donner une explication théorique. Qu'est-ce que cela veut bien dire dans la pensée de Derrida ? Et pour terminer, on va voir aussi la différence avec Lacan. Bien. Dans le récit d'Adhérin d'impôt pour Derrida, on retrouve à plusieurs niveaux, dans plusieurs situations, un phénomène de dédoublement. C'est-à-dire qu'on a une présentation d'un côté et une autre présentation d'un autre côté qui va refléter la première, mais sous une forme un peu différente. Et cela, je le disais, dans des situations, sur des plans différents. Il y a trois plans, qui est le premier, celui-là, du cadre du récit. Le deuxième, ce sont les personnages. Et le troisième, la lettre en question, la lettre volée en question. Commençons par le cadre. Derrida va se focaliser beaucoup sur un détail qu'apparemment, Lacan n'aurait pas tellement pris en compte. Seulement dans une deuxième édition des écrits, dans les écrits où apparaît le résumé des similaires sur la lettre volée. Bien. À quoi consiste ? Si on commence à lire le récit d'Adhérin d'Adhérin d'impôt, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui raconte. qui dit, voilà, il s'est passé ça, je me trouvais là, 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 qui raconte. Donc, il y a un narrateur qui raconte. Donc, d'habitude, il y a déjà un cadre donné extérieur d'un récit. Ici, dans ce cadre extérieur, apparaît un autre cadre, qui est le cadre du narrateur. Donc, un cadre qui englobe un autre cadre. Et il y a un dédoublement du cadre extérieur à un cadre intérieur. L'autre dédoublement, et là, on va faire seulement un exemple, est au niveau des personnages. C'est-à-dire, par exemple, sur le thème de l'aveuglement, qui a intéressé et sur lequel Lacan s'était fort occupé. Bien, le personnage, comme par exemple, il y aura le roi au début qui est aveugle à ce qui se passe. Ensuite, ce sera le ministre qui sera aveuglé, qui ne va pas voir que Dupin est en train de lui voler la lettre. Et là, sur le thème de l'aveuglement, il y a deux personnages qui vont, à leur tour, occuper cette position. Et là aussi, donc, il y a un dédoublement. Et on pourrait continuer avec les exemples que Derrida nous montre. Le troisième plan est celui de la lettre volée, la lettre en question. Et là, on voit bien, au départ, dès le départ, quand le ministre vole la lettre pour la remplacer avec une autre, eh bien, la remplace avec Derrida, un facsimilé. Et, dans la deuxième situation, qui est la situation où il y a un remplacement, donc c'est Dupin qui va voler la lettre dans la pièce du ministre pour la remplacer avec une autre lettre, un facsimilé. Et ce facsimilé aura un contenu très particulier. Ce qui est important à relever ici, c'est que le facsimilé, c'est-à-dire la deuxième lettre, le dédoublement de la lettre, n'est pas un dédoublement en miroir. Comme on pourrait, par exemple, je mets cette lettre face au miroir, ce que je vois, c'est le reflet de la même lettre. C'est-à-dire qu'elle peut, à l'extérieur, apparaître la même, donc il y a, oui, un dédoublement imaginaire, mais à l'intérieur du facsimilé, que Dupin va mettre, il va écrire un certain contenu. Donc il y aura une autre signification. Ce qui est très important, on verra, dans la deuxième étape, dans la deuxième étape, pour comprendre la pensée de Derrida. Et si donc ce dédoublement n'est plus simplement un dédoublement au niveau imaginaire, comme pourrait le dire Lacan. Voyons maintenant, en quoi consiste l'explication théorique. Derrida voit dans ce dédoublement et aussi dans des renvois constants, parce que Derrida va montrer aussi qu'il y a toujours des renvois, dès le début, par exemple, après quelques lignes du récit d'Edgar Limpot, il y a des renvois à d'autres écrits, d'autres cas d'enquête qui ont été le sujet de deux écrits très connus, d'Edgar Limpot. Alors, tout ce dédoublement et ces renvois constants, presque en forme de labyrinthe, montrent une thématique qui est celle développée par Derrida. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui se font entre la voix orale, entre la voix et l'écrit. Quand, par exemple, vous êtes en train de m'écouter et vous allez écrire ce que je suis en train de dire, il y aura déjà une modification, il y aura déjà une perte. Le message n'est plus authentique. Ensuite, quelqu'un qui lira ce que vous avez écrit de ce que je suis en train de dire oralement, avec la voix, eh bien, appliquera sa propre grille de lecture et donc, à son tour, va modifier certains aspects. Il y aura une fonction de l'interprétation. Et là, on voit comment le passage de la voix à l'écrit et puis de l'écrit, comment l'écrit après va se, voilà, va renvoyer, va se dédoubler. Et c'est là qu'apparaît toute la thématique de Derrida, mais qui apparaît aussi dans le récit d'Edgar Limpot. C'est selon la lecture de Derrida. C'est-à-dire que le message écrit, quand la lettre apparaît, la lettre écrite, et il s'agit bien, dans ce cas-ci, de lettres écrites, eh bien, toute une série de renvois vont apparaître. La thématique de l'écriture, dit Derrida, apparaît déjà dans les premières lignes du récit d'Edgar Limpot, de l'intre volée, lorsque les personnages se trouvent dans une bibliothèque, une bibliothèque remplie de livres. Et autour des livres, ils ont un petit échange. Là apparaît directement cette thématique de l'écriture. Ensuite, la problématique de l'écriture apparaît à travers ce dédoublement et à travers ces renvois constants. Et donc, la lettre admet pour Derrida la partition. Disons mieux, c'est l'essence même de la lettre, du passage de l'oral à l'écrit. Le passage de l'oral à l'écrit provoque une partition, provoque ce que Derrida appelait une dissémination. Voilà, des renvois constants. où l'authenticité s'est perdue. Et là, il y a une critique qui est une critique à Hegel et à Heidegger surtout. Et selon Derrida, Lacan se déplace surtout dans un contexte heideggerien où la lettre pour Lacan n'admet pas de partition et où la lettre a en soi l'authenticité qui doit être au fur et à mesure dévoilée. Donc l'authenticité de la lettre à non-partition de la lettre en soi deux éléments, deux aspects qui sont l'adéquation entre ce que est le signifiant relié à un signifié parce que pour Derrida Lacan a bien mis une adéquation entre le signifiant qui est là et un certain signifié qui est le pacte de la loi. Le signifiant c'est le phallus et l'autre signifié qui est la castration. Et deuxièmement c'est le dévoilement c'est-à-dire que cette lettre ce signifiant qui subit des modifications au fur et à mesure que et cela en analyse que le patient en analysant va parler raconté il y aura une parole pleine qui va se manifester qui est la parole authentique qui est la lettre qui va retourner comme au départ en retrouvant son authenticité en retrouvant son destinataire. Et Derrida dit cette opération que Lacan fait est possible seulement si on ne tient pas compte du passage de l'oral à l'écrit. Donc Lacan pour Derrida reste au niveau de l'oral du phonématique et son phallocentrisme où il place le signifiant principal qui ne peut pas subir une partition et bien ce signifiant le phallus il est il est relié comme on disait à un signifié particulier ce signifiant qui n'admet pas la partition qui n'admet pas la dissémination et bien se relie à quoi ? Se relie à cette qu'on disait à la castration et cela est possible parce qu'il se noue au logos c'est pour cette raison que Derrida parle de phallocentrisme cette unité que le phallus peut donner parce qu'il n'y a pas un passage à l'écrit et bien la prochaine vidéo au revoir à l'écrit Merci.